Aujourd'hui, une petite phrase sur l'accord de Ré mineur 7. Je vous joue la phrase. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, cette phrase, elle démarre avec... Elle démarre avec un petit passage. Alors en fait, je suis dans la gamme de Do majeur, là, sur ce Ré mineur 7. et je démarre par un petit motif chromatique qui part du Ré et qui va jusqu'au Si et je remonte ma gamme majeure tout simplement la phrase va continuer avec alors ça c'est quelque chose de très très employé en jazz en fait je vais tourner, je tourne autour d'une note importante de l'accord qui est la fondamentale et comment on appelle ça aussi entourer, encadrer une note comment j'entoure cette note je passe en fait par le Do dièse donc là je viens utiliser un chromatisme je sors de la gamme de Do, j'utilise le Do dièse le Mi et je reviens sur le Ré, note qui est donc la fondamentale note que je suis en train d'entourer et donc de mettre en valeur ça c'est super intéressant et très utilisé donc si je repars du début le chromatisme, la gamme, j'entoure une note ça permet vraiment de donner le son de l'accord après avoir entouré cette note j'ai un arpège un petit arpège de Mi mineure 7 qui est en fait un accord qui fait partie de la gamme de Do qui est le même arpège, un ton au-dessus du Ré mineure 7 j'arrive sur le Fa et à partir de cette note je reviens conclure sur trois notes de mon Ré mineure 7 qui sont Fa, la tierce mineure La, la quinte Ré, la fondamentale A vous de jouer, vous avez vu avec ces éléments gamme, passage chromatique, petit bout d'arpège et là il y a un nouvel élément dont on n'avait pas encore parlé qui est d'entourer une note de la gamme ou de l'arpège A vous de jouer A vous de jouer